... Et oui, chers téléspectateurs, visitez l'Egypte, c'est le thème également du tourisme, notre débat principal d'aujourd'hui. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil le Dr Elhami Zayat, qui est un des gourous du tourisme égyptien et certainement un expert du tourisme. Bonjour Dr Elhami. Bonjour. Bonjour. Alors premièrement, si on parle de l'effet de la tenue de la COP27 à Sharmeshir, dans cette station balnéaire d'une renommée, je dirais, exceptionnelle. Alors comment voyez-vous la tenue de cette conférence dans cette ville et son effet sur le tourisme ? On va commencer par son effet, oui, sur le tourisme. Elle aura un effet très très positif, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y aura un taux de remplissage des hôtels assez important. Donc ça c'est la première priorité. Deuxièmement, l'aéroport et les gens qui travaillent à l'aéroport auront du boulot. Après un long sommeil, c'est bon qu'ils aient du travail, parce que les gens se prenaient du manque de travail. Deuxièmement, et ça c'est très important, nous savons que pendant des opérations pareilles, les hôtels vendent des chambres doubles ou simples au moins de prix. Donc la différence, c'est le petit-déjeuner ou les repas en général. Ce qui veut dire que ça encourage tous les gens qui vont assister à la conférence à amener leur partenaire, que ce soit sa femme, son épouse, son époux, ils vont amener leur partenaire. Donc ça c'est des effets immédiats. En plus, il y a des effets post-conférence, c'est-à-dire les gens qui vont retourner chez eux, ils vont parler de la beauté de Charme Sheik. Oui. Évidemment, il y aura des retentissements, mais à plus longue haleine. Donc dans un an, dans sept mois, on va voir les amis de ces gens-là ou le reste de leur famille peut venir. Ça c'est normal. Ensuite, il y a une chose très, très, très importante, c'est que pendant les conférences de cette magnitude, on fait d'habitude ce qu'on appelle un « city rate ». On va avoir un taux spécial pour les hôtels et on va mettre certains prix. Ils ne sont pas les prix normaux. Ça c'est partout, c'est la même chose. Alors il y a des hôtels déjà qui vendent à 1 000 $ la nuit et à 800 $, ce qui n'a jamais été vu depuis des siècles. Donc ça c'est déjà très, très important. C'est un effet immédiat, surtout que la conférence va durer quelques jours à Charme Sheik. Donc si on multiplie le nombre de jours par 1 800 $, je ne veux pas citer le nombre des hôtels, mais le moindre c'est 335 $. Ce sont les hôtels qui ont vraiment la moindre catégorie. Ensuite, les hôtels pour être agréés, pour recevoir des touristes ou les gens qui vont assister au congrès, ils ont foué tous des rénovations très, très importantes. Les petits hôtels ont fait des rénovations au moins de 40 millions de livres pour être à même de recevoir nos touristes. Alors vous voyez déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En plus, la ville a été complètement nettoyée. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La ville, la plage et la mer. Donc ça, c'est un effort extraordinaire. Et c'est pour dire que Charme Sheik est une ville verte. Oui, certainement. C'est ce qu'on essaie de faire depuis 2008. Donc ça, c'était très bien qu'on ait eu ce congrès-là à Charme Sheik. Et maintenant, à partir de maintenant, je suis sûr que les gens, sachant la valeur d'être dans un environnement aussi bien, ils vont le maintenir parce que c'est le plus important. C'est quand on fait quelque chose de bien, c'est de maintenir la qualité. Les répercussions futures sont très, très, très importantes. Maintenant, les gens qui assistent au congrès, d'habitude, si ou les chambres sont payées par l'État ou elles sont payées par les institutions qui les financent, ou ils les payent, mais ils sont réduits du taux de taxe qu'ils doivent payer. Donc c'est beaucoup d'encouragement, ce qui les encourage à faire des tours en Égypte. Donc Luxor va en profiter. Je peux vous dire d'or et déjà qu'il n'y a aucune chambre disponible à Luxor. Oui, ça va. Moi, j'essaye d'aller à Luxor. J'ai des employés parce que nous avons des compétences à Luxor. Et on est obligé de prendre des appartements. Il n'y a pas d'autre moyen. Tous les hôtels sont catégoriquement fermés. À Swan, c'est la même chose. Donc c'est pas seulement le bord de la mer qui en profite, mais c'est l'Égypte en général qui en profite. Et en plus, il y a bien sûr le musée égyptien qui a été fait à Charmesheik et qui va pousser, ouvrir l'appétit aux gens pour aller visiter le reste. Parce que si vous leur donnez une vue rapide de ce qu'on peut avoir, de ce que l'Égypte peut avoir comme richesse, ils vont certainement vouloir partir à Luxor. Si ce n'est pas pendant ce voyage, ils feront un autre voyage, ça c'est certain. Donc on compte déjà que les congrès, ils rapportent par personne 5 fois ce que rapporte un touriste normal. Je ne parle pas d'un tourisme à prix réduit, je parle d'un touriste normal. Ils dépensent ça 5 fois le prix. Pourquoi ? Parce que aussi les institutions, ils font des soirées, ils font des colloques. Et ça, ils ont des champs d'hôtel, ils ont des suites, ils ont des dépenses pour des repas. Donc ça c'est aussi beaucoup de dépenses, beaucoup plus qu'on peut imaginer. Donc moi j'espère qu'on va garder cette ligne de promouvoir les congrès en Égypte. Parce que les congrès c'est le plus important et les gens viennent. Et quels sont les préparatifs du secteur touristique concernant les touristes qui n'ont rien à voir avec la COP27 ? Est-ce qu'ils seront dérangés ? Bien sûr que la première des choses, il ne faut pas, quand on parle congrès, il ne faut ni déranger les touristes normaux, ni déranger les locaux. Enfin, comme Charméchec, ce n'est pas une ville qui a des locaux, mais quand on parle du CAIR par exemple, il ne faut pas déranger les locaux. Parce que sinon, c'est négatif. Donc non, on a très bien calculé que les touristes normaux ne seront pas dérangés. Mais l'État, c'est-à-dire, enfin, Charméchec même, la province de Charméchec, ils ont acquéri de nouveaux autobus qui vont servir pour les transferts uniquement des congressistes. Et pour leur transfert de l'aéroport et pour leur tour à eux. Mais les autres, ou bien les tours, parce que vous savez qu'il y a deux genres de personnes qui assistent à ce congrès. Les personnes gouvernementales et les personnes qui viennent avec ce qu'on appelle les NGO, les Land Government Organizations. Alors, ces gens-là, ils ont leur propre agence de voyage, ils ont leur propre arrangement. Les hôtels sont tous centraux. C'est central la réservation des hôtels. Mais par contre, les transferts et tout ça, chaque personne qui vient, ou chaque groupe qui vient, ils ont quelqu'un qui font des arrangements. Alors ça, c'est d'autres autocars qui sont des autocars privés ou des autres compagnies de tourisme. Donc, c'est bien arrangé, c'est bien réparti, de manière à ce que tout le monde en profite. Et en plus, je n'oublie pas que moi, quand j'ai eu le CIPI, c'était le congrès de la population, on avait 16 000 personnes en Égypte. Alors, les achats sont très, très, très importants. Parce qu'il y a du temps libre le soir, il y a du temps libre, et les gens pensent à aller voir le shopping. Et ça, vraiment, les gens là-bas, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas plus de touristes qui achètent. Alors ça, ça va faire beaucoup d'effets, beaucoup d'effets pour l'économie. Et ça, ça rentre directement dans la poche des Égyptiens. Ça ne va pas au gouvernement et ensuite se les distribuer. C'est directement du touriste au client, pardon, à la personne qui les sert, ou à l'agence qui les sert, qui les rétribue à ses employés. Donc ça, c'est aussi un effet direct pour alléger aussi ce qui vient de se passer. On va voir parce qu'avec la nouvelle évaluation, ça va beaucoup, beaucoup encourager le shopping. Ça, je vous l'assure. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre, après la COP27, à un flux de tourisme en Chalmé-Sheikh et dans les stations balnéaires en Égypte ? Ça, c'est certain. Ça, je vous le garantis. Remarquez, ça ne doit pas être immédiat parce que les gens pensent que ça se passe comme ça, les gens vont venir demain, non ? Mais à partir de l'été prochain, je suis certain qu'il y aura un boom extraordinaire pour Chalmé-Sheikh. Parce que Chalmé-Sheikh a besoin de clients. J'espère pour le mieux. Docteur El-Hami Zayat, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens à répéter votre titre en expert en tourisme et un des gourous du tourisme égyptien. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps à Ibabou. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci, Semeh. Merci, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe de Bonjour l'Egypte des vendredis. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501